Merci à tout le monde d'être venu ce soir. C'est le premier événement public de l'arrivée socialiste de l'année 2018. L'année 2018 a commencé comme beaucoup d'autres années, vous l'avez sûrement vu, le 2 janvier au matin, si vous avez regardé les nouvelles en vous réveillant, vous avez vu que vers 10h57, les 100 plus riches PDG canadiens avaient déjà fait plus d'argent que la moyenne des Canadiens font dans toute leur année. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. C'est une nouvelle qui commence l'année en nous rappelant qu'on vit dans une époque particulière, une époque de crise. Une époque où justement les capitalistes, les banquiers, les PDG s'enrichissent comme jamais et où les travailleurs, les travailleuses et les jeunes ont vraiment de plus en plus de misère. Ça, c'est quelque chose que plusieurs statistiques montrent. Justement, en 2016, les stades de 2017 n'étaient pas sortis. Justement, ces 100 PDG-là ont fait en moyenne 10,4 millions de dollars, ce qui est 200 fois le salaire moyen des Canadiens. C'est la première fois que ça dépasse 200 fois. On a aussi des stades qui montraient qu'au Canada, il y a deux Canadiens qui ont autant de vices qu'il y a une pièce qui va de la population. Puis ça, c'est quelque chose, ce n'est pas juste canadien qui va ou va, c'est une tendance qui est mondiale, en fait. Par exemple, on sait qu'il y a 3,5 milliards d'adultes qui comptent pour environ 70 % de la population adulte mondiale qui ont ensemble 2,7 % de la richesse mondiale. Puis pendant ce temps-là, vous avez sûrement vu le rapport d'Oxpam qui dit qu'il y a 8 personnes, 8 individus qui détiennent 50 % de la richesse de la planète. Puis il y a justement un directeur de la banque UBS qui a dit que l'inégalité de richesse est à son plus haut depuis 1905. On a aussi des stades sur l'augmentation de la pauvreté, des difficultés, famine, etc. Il y a en 2017, 83 millions de personnes qui ont eu besoin d'assistance alimentaire d'urgence, ce qui est 70 % plus élevés qu'il y a deux ans. Et aussi, ce n'est pas juste une question d'inégalité, mais aussi on voit que les travailleurs et les travailleuses se font de plus en plus exploiter aussi. Je vais te dire qu'au Canada, entre 1976 et 2014, la productivité a augmenté de 52 %, mais que le salaire médian a augmenté de 3,3 %, ce qui veut dire dans les faits que les gens se font plus exploiter pour moins d'argent ou très peu d'argent de plus. Et justement, les perspectives d'avenir des capitalistes, leurs institutions, ce ne sont pas positifs du tout. En fait, l'OCDE, en 2014, avançait la possibilité. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, disait qu'on s'en liait pour 50 ans de presque pas de croissance économique. Donc, 50 ans d'austérité, de diminution des conditions de vie, de travail, etc. Puis, ce qui veut dire que des gens comme nous vont sûrement souligner le stérébris pendant toute leur vie, essentiellement. C'est ce qu'ils nous disent. Puis pourtant, ce n'est pas supposé arriver quand on y pense. Après la chute de l'URSS dans les années 90, la bourgeoisie avait crié victoire, si on veut, elle avait gagné le communisme, le marxisme, toutes ces affaires-là. Il y en avait même un de leurs idéologues à l'époque qui avait dit que c'était la fin de l'histoire, en fait. La démocratie libérale, bourgeois, avait gagné, si on veut. Mais le capitalisme, c'était le meilleur système possible. On voit aujourd'hui que ce n'est pas vrai du tout que ces illusions-là ne tiennent plus. Surtout depuis la crise économique de 2008, qui était bien, il y a 10 ans cette année. Mais toutes les tendances dont j'ai parlé, les inégalités, l'augmentation de l'exploitation et tout ça, font juste s'accélérer depuis 2008. Depuis justement cette période-là, les mesures d'austérité se sont abattues sur tout le monde à un rythme de plus en plus rapide. Puis donc, c'est dans cette situation-là qu'on a de plus en plus de gens qui ont perdu, en toute confiance, dans le système capitaliste et dans les politiciens qui défendent ce système-là. Je pense qu'ils ont raison. Par exemple, il y a un groupe de consultants politiques internationaux, qui s'appelle le groupe Eurasia, qui dit que les démocraties libérales s'offrent aujourd'hui d'un déficit de légitimité qui n'a jamais été vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, les gens ne font plus confiance au système. Aux États-Unis, par exemple, en 1986, il y avait 41 % de la population qui faisait confiance au Congrès, ce qui n'est déjà pas. Aujourd'hui, c'est à 9 %. Au Québec, il y avait des sondages cet automne qui montraient qu'il y a 69 % des Québécois qui disent que, je cite, « le Québec va mal et il faut faire des changements importants ». Puis il y a 78 % des Québécois qui disent que les choses sont pires qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était avant la crise, quand on y pense. Puis les choses seraient pires. Puis il y a aussi seulement 27 % des jeunes Canadiens qui pensent que leur vie va être meilleure que celle de leurs parents. Donc, ça nous en dit long sur l'état du monde d'aujourd'hui, l'état de la jeunesse en particulier. Les gens n'ont plus confiance dans les institutions. Puis ils ne pensent pas que le système capitaliste travaille pour eux. Je pense qu'ils ont raison, là aussi. Mais ils commencent aussi à chercher des solutions. Je pense que c'est pour ça qu'on a des discussions comme celle d'aujourd'hui, la question réforme ou révolution. Parce que si le monde allait bien, il n'y aurait pas de raison qu'on discutait de ça. Chacun a un truc et tout serait pour eux. Mais la réalité, c'est que non, le capitalisme en ce moment, il n'est pas capable de donner à tout le monde des bonnes conditions de vie, des bonnes conditions de travail, de satisfaire nos besoins. Puis quand on prend le temps de se penser, il y a des gens comme la plupart des gens ici dans la salle qui ont 20, 25 ans, 20, 30 ans, tout ce qu'on a vécu de notre vie politique, si on veut d'être conscient politiquement, tout ce qu'on a vécu, c'est l'austérité, c'est la guerre, le terrorisme et ces trucs-là. Donc ça, ça radicalise les gens. Ça fait que les gens rejettent le statu quo, rejettent les partis traditionnels, les politiciens connus, puis cherchent des solutions. Mais ça, c'est quelque chose, un phénomène qu'on a vu récemment, ce qu'on peut appeler en quelque sorte l'effondrement du centre politique. Puis justement, on voit des gens qui se tournent, d'un côté, c'est sûr, vers la droite. On l'a vu avec l'élection de Donald Trump, il y a presque un an. Non, il y a plus qu'un an. On l'a vu avec l'augmentation du nombre de votes pour Marine Le Pen en France. Il y a beaucoup de gens qui votent pour eux en le faisant avec l'idée de voter, si on veut, contre l'establishment. Mais de l'autre côté, on a des millions de gens aussi qui se tournent vers la gauche. C'est quelque chose qu'on voit très clairement. C'est sûr qu'on avait Trump d'un côté, mais de l'autre, on avait Bernie Sanders. Avec sa campagne, il parlait de révolution politique contre la classe des milliardaires, il était socialiste et tout. C'est sûr que ses idées, à mon avis, ne sont pas pleinement socialistes, mais ça, c'est un autre débat. Mais ça montrerait justement l'espèce de colère qu'il y a aux États-Unis. Puis il y a plein de sondages depuis qui ont montré qu'il y a une majorité de jeunes Américains qui préfèrent le socialisme au capitalisme. Puis ça, ça dit quelque chose. Puis en France aussi, on avait Marine Le Pen d'un côté, mais de l'autre, on a eu la montée de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, avec des meetings, avec des dizaines de milliers de personnes, un discours assez radical, anti-establishment, qui s'attaquait à la classe capitaliste, qui disait défendre les travailleurs et tout. Donc, il y a d'autres exemples de ça, mais partout, ce qu'on voit, c'est vraiment une polarisation de la société. Mais il y a un côté enthousiasmant à ça, c'est de voir partout des champs qui, justement, rejettent les vieux partis qui veulent un changement radical, puis qui cherchent les solutions radicales au système capitaliste. Les gens, justement, cherchent les explications, veulent comprendre, veulent changer le monde. C'est dans ce contexte-là que se pose la question de fond, la question de réforme ou de révolution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, justement, pour beaucoup de gens, ce qu'il faut faire, ce serait mettre d'avant des réformes, des réformes qui pourraient améliorer le sort des plus démunis, des pauvres, la classe mouillère, etc. Ça pourrait passer, par exemple, justement, à renverser les mesures de société, l'introduction de réformes comme la gratuité scolaire, la fin des contre-réformes dans la santé au Québec, par exemple. Justement, on pourrait payer pour des réformes en taxant les riches, par exemple, en imposant les riches davantage. Puis l'idée aussi, c'est que ça pourrait être fait, que ce soit dit comme ça ou pas, l'idée, c'est que ça peut se faire dans les limites du capitalisme, en fait. Donc, ça veut dire en laissant les banquiers contrôler les banques, en laissant les patrons contrôler leurs entreprises. On va aussi, on pourrait appeler cette perspective-là, une perspective qui serait réformiste, en fait. Certains appellent même ça, des fois, c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est une espèce de mélange de capitalisme et de socialisme. C'est quelque chose qu'on entend souvent, ou des fois même économie mixte, ça dépend des contextes. Une autre variante aussi du réformisme, c'est l'idée qu'on peut, à travers les réformes, petit à petit, en arriver à une société socialiste. Donc, une société qui serait complètement débarrassée du capitalisme. On n'aurait pas besoin de révolution. On peut progressivement nationaliser l'économie, augmenter le nombre de programmes sociaux, puis un jour, en arriver, dans une société où il n'y a plus d'exploitation. Mais je pense qu'il faut comprendre, d'un, que ces idées-là, ils n'arrivent pas dans le vide. Pour plusieurs, justement, le réformisme, l'idée de progressivement améliorer le niveau de vie des gens, sous le capitalisme, mais ça semble avoir fonctionné. Parce que c'est vrai, il faut l'avouer, il faut le remarquer, qu'entre la Deuxième Guerre mondiale et les années 70, il y a eu des réformes vraiment importantes, essentiellement dans les pays d'Occident, bien sûr. Par exemple, au Québec, on a quand même un réseau de santé presque gratuit, une éducation relativement accessible du qu'on part à ailleurs, les cégeps, la nationalisation de l'hydroélectricité, etc. Vous avez l'exemple du Québec, mais ce sont des choses simples. Il y a les pays d'Europe où il y a eu des énormes concessions, des réformes importantes. Il y a eu beaucoup de gens qui citent l'exemple aussi des pays scandinaves. C'est l'exemple qui revient souvent. Fait qu'on aurait dit pendant un temps que, justement, il y avait une espèce de paix sociale, que le capitalisme avait surmonté ses contradictions, puis qu'on avait réussi à mettre en place des réformes qui limiteraient les problèmes du capitalisme. Ce n'est pas pour rien non plus que la période de 1945 à 1974 à peu près, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle les « 30 glorieuses ». Mais comment est-ce que ça a été possible de faire ça? Il y a beaucoup de facteurs. J'en ai mis seulement quelques-uns. D'abord parce que les travailleurs et les travailleuses ont lutté pour ces changements-là. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a eu des mouvements de masse partout en Europe, au Québec, pendant la Révolution tranquille. Des mouvements qui ont permis d'avoir ces réformes-là. Au Québec, par exemple, c'est une période qui est peu connue, la lutte des classes dans les années 60, mais c'est vraiment impressionnant comment il y a eu des grèves pour justement aller chercher le droit de grève, d'abord, pour les travailleurs de la fonction publique, un code du travail, etc. Puis les autres réformes, l'augmentation du salaire minimum et tout ça. Un autre des facteurs de l'époque, c'était la présence de l'URSS, le fait qu'on avait un peu la peur du communisme qui faisait que dans les pays capitalistes, on n'avait pas le choix de donner quelque chose aux gens pour ne pas qu'ils soient gagnés aux idées communistes. Mais je pense qu'un des facteurs les plus importants, c'est que les années 40 à 70, c'était une période vraiment exceptionnelle de l'histoire du capitalisme au niveau économique, en fait. Ça a été une période d'expansion jamais vue dans l'histoire du système capitaliste. Donc, un énorme boom économique, puis justement, avec la reconstruction d'après-hier, entre autres, en Europe, ça a créé des jobs et tout ça, ça a relancé l'économie, les capitalistes faisaient des profits immenses et pouvaient se permettre d'en donner une partie à la classe ouvrière pour, si on veut, acheter la paix, acheter la paix des classes essentiellement. Mais ça, c'est des conditions qui ont radicalement changé aujourd'hui. On ne vit plus dans une période de croissance économique comme les années 40 à 70. La croissance a beaucoup chuté. On vit dans une période où les États sont extrêmement endettés, plus que jamais auparavant, et où les capitalistes investissent presque plus dans l'économie, parce que sous le capitalisme, l'investissement dans la production et tout ça, c'est un peu le moteur de l'économie. Mais donc, il y a la raison pourquoi les capitalistes n'investissent pas, bien, c'est que les capitalistes sont dans une époque de crise et que, constamment, la menace de ce qu'on appelle une crise de sous-production, c'est un terme qui est venu de Marx. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tu sais, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça vient du fait, essentiellement, pour le résumer, on ne peut pas parler d'économie marxiste, ce serait un sujet en soi, mais on peut constater que sous le capitalisme, tu sais, les travailleurs, les travailleuses qui produisent, et c'est capitalistes qui empochent un profit, le système fonctionne comme ça, mais l'analyse d'économie, ça montre que ce profit-là vient ultimement du travail non payé des travailleurs. Donc, si les capitalistes, justement, s'approprient une portion des fruits du travail de la classe ouvrière, ça signifie, quand on pense que la classe ouvrière, dans son ensemble, elle ne sera pas capable de racheter tout ce qu'elle produit. Donc, ça produit ultimement le phénomène absurde de la surproduction. Donc, les capitalistes utilisent leurs profits pour réinvestir dans l'économie et tout ça, c'est juste comme agrandir le gap entre ce que les travailleurs produisent et ce qu'ils sont capables de racheter. Donc, dans un contexte comme ça, quand arrivent les crises, quand on est dans une période où on sent qu'il y a une crise qui vient, les capitalistes ne veulent plus investir, préfèrent garder leur argent, parce que quand on y pense, il n'y a pas de raison pourquoi un capitaliste investirait s'il y a déjà trop de marchandises, s'il n'y a pas de marché qui peut racheter ce qu'il produit. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je n'ai pas les statistiques avec moi, mais c'est vraiment fascinant comment partout dans le monde, les capitalistes, donc les propriétaires d'usines, les banquiers et tout ça, sont assis sur des montagnes d'argent qu'ils n'investissent pas dans l'économie. Dans ce contexte-là, on voit les gouvernements partout dans le monde tenter de diminuer les salaires, couper dans les programmes sociaux, dans les impôts des grandes entreprises, justement afin d'attirer les compagnies pour les inciter justement à investir, à créer des emplois et tout ça. Donc, en quelque sorte, d'utiliser les fameuses mesures d'austérité pour plaire aux capitalistes. Puis justement, l'austérité qu'on a eue dans la plupart des pays d'Occident, ce n'est pas juste une simple idée que les gens ont eue, mais c'est une nécessité du capitalisme qui est en crise. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on essaie, mettons, d'augmenter les impôts sur les grandes entreprises, bien, ils vont s'en aller. Ils vont aller investir ailleurs. Donc, on fait payer les travailleurs à la place. Donc, on voit, on peut voir qu'on vit dans une période extrêmement différente de celle que j'ai parlé tantôt, les 30 Glorieuses. Donc, à l'époque, les capitalistes étaient prêts à faire des concessions sous la pression des gens, bien sûr. Ils ne les ont pas juste donné comme des cadeaux. Mais aujourd'hui, on vit dans une période différente, dans une période de crise. Et les capitalistes veulent que cette crise économique-là soit payée par les travailleurs plutôt que ça vienne bouger dans leurs profits. Et ça, c'est important de comprendre que ça met des limites à la possibilité d'avoir des réformes sous le système. Puis en fait, ce qu'on voit, c'est que quand un gouvernement supposément de gauche est élu, sous la promesse de justement améliorer le sort des gens, les conditions de vie de la classe courrière, des jeunes, etc., bien, les capitalistes vont mettre toute la pression possible sur le gouvernement pour qu'il abandonne son courrier. Puis on a plusieurs exemples de ça dans l'histoire récente. On n'a pas besoin de reculer très loin pour le voir. Je pense que le meilleur exemple, c'est celui de Syriza en Grèce. Ça fait bientôt trois ans, en fait. Donc Syriza, c'est un parti politique de gauche supposément radical qui avait gagné les élections de janvier 2015 avec la promesse justement de lutter contre l'austérité. La Grèce, c'est un des pays qui a été le plus, vraiment le plus ravagé par l'austérité en Europe. Justement promis, avait promis de mettre fin à l'austérité, d'adopter des réformes progressistes. C'était même un parti qui disait des fois anticapitaliste. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans l'espace de six mois de gouvernement, Syriza a été complètement bloqué, en fait. Donc, confronté aux institutions européennes, le FMI, la Banque centrale européenne, etc., qui ont refusé carrément de laisser le gouvernement grec implanter des mesures progressistes, des réformes. Mais le but de Syriza, c'était d'essayer de convaincre, si on veut, ces institutions-là de les laisser implanter leur programme. Donc, ils demandaient aux capitalistes d'arrêter les obligés à faire le stécuté. Mais les capitalistes, bien sûr, ne les ont pas laissés. Ils ont délibérément saboté l'économie de la Grèce. Il y a même le ministre des Finances à l'époque, après avoir démissionné, il a dit que, oui, dans un meeting, il a dit non, on ne vous laissera pas faire, puis si vous essayez, on va couper l'argent de vos banques, en fait. Donc, on voit comment, justement, Syriza, dans ce contexte-là, a été forcé de continuer l'austérité, en fait, de mettre en place des mesures qui, en fait, étaient pires que celles des gouvernements de droite avant lui. Donc, les gens du parti disaient que, ah oui, on n'avait pas le choix. Mais je pense que la leçon, elle est claire. La raison pourquoi le parti a été forcé d'implanter l'austérité, c'est parce qu'il n'était pas prêt à, justement, nationaliser les banques, à exproprier les grandes entreprises et tout, prendre le contrôle de l'économie, donc enlever ce contrôle-là des mains des capitalistes et commencer à transformer la société. C'est des leçons qui sont importantes pour nous. Syriza, c'est un parti qui était, je veux dire, idéologiquement opposé à l'austérité, mais vu qu'il pensait que c'était possible de mettre fin à l'austérité en restant sur le capitalisme, il a été forcé d'abandonner son programme. Je pense que c'est une leçon importante qui montre que dans une période comme la nôtre, une période de crise, les réformes sérieuses sont plus possibles et qu'il n'est pas possible d'échapper à l'austérité sur la base du système capitaliste. Tôt ou tard, on est forcé de l'implanter. Un autre exemple que je veux mentionner rapidement, c'est l'exemple du Venezuela, en fait. Le Venezuela, ça fait une vingtaine d'années qu'on a un énorme mouvement de masse, un mouvement révolutionnaire où les travailleurs et les paysans ont commencé si on veut la lutte pour le socialisme. C'est très clair. Ducot-Chavez, à l'époque où il était président, avait déclaré qu'il fallait mettre fin au capitalisme et aller vers le socialisme. Mais qu'est-ce qui est arrivé au Venezuela? Le régime Ducot-Chavez a mis en place des réformes extrêmement importantes, mais sur la base de la nationalisation du pétrole, des prix du pétrole qui étaient très élevés à l'époque. Ça faisait beaucoup d'argent au gouvernement pour faire justement des réformes importantes. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans la majorité des cas, plutôt la majorité des grands leviers de l'économie, les grandes entreprises, les banques, les médias et tout ça, ont été laissés dans les mains de leurs propriétaires, des capitalistes. Puis ça, ça permet à ces gens-là de saboter les réformes. Par exemple, dans le secteur de l'alimentation, c'était presque entièrement privatisé. Puis les capitalistes ont pris la pratique, si on veut de, je ne sais pas comment le traduire, c'est du hoarding, que ça s'appelle en anglais, donc garder la nocture, puis créer artificiellement de la pénurie, créer du chaos et tout ça. Puis le gouvernement Chavez avait mis en place des mesures pour contrôler les prix, les marchandises, pour que ce soit trop cher pour la population. Mais ça fait que les capitalistes refusent de produire et refusent d'investir. Ça montre comment les capitalistes, justement, avec le pouvoir économique qu'ils avaient encore en main, peuvent saboter l'économie, saboter les réformes. C'est ce qu'ils ont fait. Puis aujourd'hui, pour ceux qui suivent les nouvelles, le Venezuela se retrouve dans une situation vraiment catastrophique, quand on pense. C'est presque une crise humanitaire, en fait. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire que le socialisme a échoué au Venezuela. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas ça qu'a échoué. Ce qui s'est passé au Venezuela, c'est que la révolution, elle ne s'est justement pas rendue assez loin. On s'est contenté d'essayer de réformer progressivement le capitalisme, sans toucher aux banques et sans toucher à la plupart des grandes entreprises. Donc c'est un échec de tenter de marcher progressivement de réforme en réforme vers le socialisme. Donc ça montre que tant que l'économie, elle est laissée dans les mains d'une innovité de capitalisme, elles peuvent s'en servir pour bloquer les réformes qui s'attaquent à leur profit. Donc on peut voir justement qu'il y a des limites à ce qui est possible de faire sous le capitalisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut-tu dire que les marxistes, la riposte, on est opposé aux réformes, puis qu'on veut juste attendre, s'asseoir puis attendre la révolution socialiste? Non, c'est pas ça du tout. Donc c'est quoi la position marxiste sur les réformes? On a à l'arrière un livre, je pense qu'il nous en reste un exemplaire, peut-être deux, d'un livre qui s'appelle justement « Réforme sociale ou révolution », qui a été écrit en 1899 par un marxiste qui s'appelle Rosa Lussandeau. Donc c'est un livre qui à l'époque s'attaquait aux idées d'Édouard Bernstein, qui était un militant social-démocrate à l'époque. Le livre est juste là, si ça vous intéresse. Donc les sociodémocrates à l'époque c'était la partie qui se disait marxiste, donc c'est pas le même sens du nom social-démocrate aujourd'hui. Donc Bernstein expliquait comment justement on pouvait arriver au socialisme à travers la lutte pour les réformes sans savoir à faire de révolution. C'est à une époque où justement les idées marxistes étaient très populaires, plus qu'aujourd'hui. Et Bernstein était, si on veut, le premier à essayer de théoriser, si on veut, l'idée qu'on peut juste faire des réformes jusqu'au socialisme. Puis je recommande vraiment à tout le monde de lire ce livre-là, si on veut bien en savoir plus sur ce sujet-là. Mais dans le livre justement, Rosa Luxembourg, elle explique que pour les socialistes, les marxistes, il faut lutter de toutes nos forces avec toute notre énergie pour toutes les réformes qui améliorent les conditions de vie de la classe ouvrière. Donc on va appuyer et participer à toutes ces luttes-là. Mais pour nous, c'est pas un but en soi. En fait, la lutte pour les améliorations sous le capitalisme, elle est importante parce que d'un, ça donne confiance à la classe ouvrière dans sa lutte. Ça lui permet de prendre de l'expérience de la lutte des classes. Puis ultimement, ça participe de se préparer à lutter contre le système capitaliste lui-même et donc pour une nouvelle société, une société socialiste. Je vais citer le livre justement. Elle dit « Entre la réforme sociale et la révolution, la social-démocratie, les marxistes, voient un lien indissolu. La lutte pour la réforme étant le moyen et la révolution sociale le but. » Donc justement, la lutte au jour le jour, la lutte pour telle ou telle amélioration ou la lutte contre telle ou telle contre réforme, contre réforme des capitalistes, ça a quelque chose de vraiment éducatif pour la classe ouvrière. Puis j'imagine qu'il y en a peut-être, ici dans la salle, ils se sont politisés avec la grève de 2012, par exemple. C'est mon cas. C'est une lutte pas nécessairement en faveur d'une réforme, mais à tout le moins c'était une lutte contre une hausse des frais scolarités, donc contre réforme. Puis ça a amené beaucoup de gens, dont moi, à remettre en question l'entièreté du système capitaliste. Donc à travers cette lutte-là, une lutte, une grève de masse, les étudiants, on a fait face à la répression policière, on a vu que les médias n'étaient pas de notre part, on a vu comment le gouvernement peut constamment utiliser la loi contre nous, avec la loi 78, on s'en rappelle. On voit que la loi, c'est pas quelque chose de neutre. Donc à travers cette lutte-là, on s'éduque politiquement, puis on constate notre capacité de lutter et de vaincre, parce qu'après tout, on a réussi à repousser la hausse des frais scolarités temporairement. Mais ça, ça a amené beaucoup de gens à se radicaliser et à comprendre justement l'importance de la lutte, mais à comprendre aussi les limites de ces luttes-là et la nécessité d'aller plus loin et de lutter contre le capitalisme lui-même. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis que justement la lutte pour les réformes, la lutte combative, ça permet d'éduquer les gens, de donner de l'expérience, mais aussi ça amène à vouloir lutter contre le capitalisme. Parce que ce que la lutte pour les réformes sous le système nous montre, c'est que les réformes, elles sont limitées, comme je l'ai déjà dit. Puis ce que les capitalistes donnent d'une main, ils vont essayer de le reprendre de l'autre. Puis ça, on a eu un exemple dans les dernières semaines, on l'a vu avec une réforme d'augmentation du salaire minimum en Ontario. Ça a été augmenté de 11,60 à 14 dollars de l'heure, ce qui ne serait pas rien. Ce serait bon, en fait, on peut dire que c'est bon. Mais immédiatement, on a vu un Tim Horton qui a envoyé une lettre à ses employés, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Facebook, allez la voir, c'est vraiment une espèce de truc passif-agressif, vraiment exemplaire. Donc, il explique à ses employés, on est désolé, mais on est obligé de couper vos pauses, de vous faire payer pour vos avantages sociaux à cause de la hausse du salaire minimum. Puis il y a même un travailleur qui a calculé qu'avec la hausse du salaire minimum, et les coupures de Tim Horton, il va avoir 51 dollars de moins sur sa paie à chaque deux semaines. Donc, aussi à cause de ça, dans certains lieux de travail, comme Loblas et Sobeys, ils vont couper des emplois à cause de la hausse du salaire minimum. Donc, qu'est-ce qu'un exemple comme ça nous montre? De un, ça nous montre que l'économie, présentement, ne nous appartient pas. Les capitalistes sont en contrôle et trouvent les moyens de contourner ces réformes-là qu'on essaie de mettre en place, ou de s'arranger pour préserver leurs profits, que ce soit les travailleurs et les travailleuses qui paient. Et ça nous montre qu'ultimement, on ne peut pas contrôler ce qu'on ne possède pas. Puis que si on accepte le système capitaliste, il faut accepter les lois du système. Si on permet aux capitalistes de maintenir la propriété de leurs usines, de leurs entreprises, de leurs restos, de leurs supermarchés et des banques et tout ça, on les laisse décider au final. Donc, justement, l'expérience de la lutte pour les réformes, la lutte en général, nous montre que les capitalistes ne vont pas juste se laisser faire. Mais non seulement ça, mais je dirais aussi que l'histoire démontre que ce sont les luttes, la plupart du temps, c'est les luttes révolutionnaires qui amènent le plus souvent les capitalistes à accorder des réformes, en fait. Les réformes sont presque toujours des produits de révolution. Et donc, ce qu'on appelle le réformisme, c'est-à-dire l'idée de se contenter pour la lutte pour les réformes et d'abandonner, si on veut, la perspective d'une révolution, ça a pour conséquence de limiter la lutte des classes à ce qui est possible sous le capitalisme, c'est-à-dire, présentement, pas grand-chose. Donc, on pourrait dire qu'en quelque part, la critique du réformisme, c'est pas qu'ils sont pour les réformes, mais c'est parce qu'ils sont pas capables d'en gagner. Donc, pour nous, en tant que marxistes, en tant que socialistes, il faut lutter autant qu'on peut pour les réformes aujourd'hui. Mais, au risque de me répéter, ce qu'on voit, en fait de compte, c'est que c'est pas possible de réformer le capitalisme ou d'aller de réforme en réforme jusqu'au socialisme. Mais d'abord, comment on fait ? Comment on fait pour se rendre jusqu'au socialisme ? Parce que c'est vrai, s'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on peut pas juste jour au lendemain aller du capitalisme au socialisme. On peut pas passer d'une société d'exploitation du capitalisme à une société socialiste où il n'y aurait plus d'exploitation. C'est pas quelque chose qui se peut de faire ça du jour au lendemain. Donc, comment on peut y arriver ? Bien, pour nous, ça passe nécessairement par une révolution. Mais qu'est-ce qu'on entend plus concrètement par une révolution ? Léon Trotsky, qui est un marxiste russe, il explique dans son livre sur l'histoire de la révolution russe, dit que le trait principal, la caractéristique principale d'une révolution, c'est l'intégration directe des masses dans les événements historiques. Donc, la plupart du temps, en politique, les gens ordinaires participent pas à la politique. Au mieux, les gens vont voter à tous les quatre ans, mais la plupart du temps restent là, sans participer à la politique. Dans leur lieu de travail, ils vont laisser les patrons décider, etc. La grande masse des gens. Mais dans une révolution, c'est pas pareil. Les travailleurs, les travailleuses, les jeunes veulent prendre leur vie en main, ils veulent participer à la politique, ils veulent avoir le contrôle sur leurs conditions de travail et de vie. Donc, les gens vont se soulever et essayer de changer la société. Et ultimement, c'est ça une révolution. C'est quelque chose qu'on a très clairement vu dans l'histoire récente. Par exemple, dans le printemps arabe, dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc, les révolutions arabes de 2011, il y avait des millions de gens dans les rues qui voulaient changer la société. Spontanément, dans certains endroits, les travailleurs prenaient le contrôle de leur lieu de travail, sacreraient leur patron à la porte, prenaient le contrôle de villes, de villages. Puis, on voit ça dans la plupart des mouvements de masse du 20e et du 21e siècle, justement. Des travailleurs qui commencent à prendre le contrôle et s'attaquer, si on veut, au pouvoir de leur patron. Donc, ce qu'il nous faut, justement, c'est un mouvement de masse de ce genre-là. Donc, une révolution. Une révolution qui commence par rompre directement avec le capitalisme. Ce qu'on entend par là, c'est prendre le contrôle des grands leviers de l'économie. Donc, on parle des grandes banques, des grandes entreprises. Donc, celles qui contrôlent l'économie actuellement. Donc, il faut nationaliser ces entreprises-là, ces banques-là, sous le contrôle démocratique des travailleurs et des travailleuses eux-mêmes. Puis, à la place que ces énormes entreprises-là servent à faire des profits, elles pourraient être utilisées pour servir les besoins des gens. Puis, la richesse, c'est ça qui appartient à une poignée de personnes, pourrait être utilisée pour des programmes sociaux de qualité, un système de transport accessible, réduire la semaine de travail, etc. Donc, ils pourraient contrôler l'économie, enfin, et satisfaire vraiment les besoins des gens. On pourrait en finir avec des absurdités, comme le fait qu'il y a de la bouffe pour 12 milliards d'êtres humains, avec des millions de gens qui crèvent de faim à chaque année. On pourrait en finir avec le fait qu'il y a des milliers de maisons vides au Canada, aux États-Unis, pendant qu'il y a des milliers de sans-abris. Puis, comment je résumerais un peu la question, c'est de dire que, en quelque part, une révolution est nécessaire pour avoir des réformes qui sont durables, en fait. Puis, c'est la seule façon d'avoir des réformes durables. C'est quand on aura pris le pouvoir des mains des capitalistes qu'on pourra commencer à construire une nouvelle société, une société socialiste. La dernière question à se poser, est-ce que c'est possible d'avoir une révolution aujourd'hui? Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Vous pouvez vous faire votre propre idée. Mais des fois, on a juste à écouter ce que les capitalistes eux-mêmes disent pour avoir les réponses. En 2015, j'ai mentionné la crise grecque. Il y avait des mouvements de masse et tout pendant la période du gouvernement de Syriza. Il y avait des manifestations et tout. Le leader du Conseil européen, à l'époque, Donald Tusk, avait dit ceci, que je trouve très intéressant. Il dit, pour moi, l'atmosphère est un peu similaire à la période post-1968 en Europe. Je peux ressentir, peut-être pas une ambiance révolutionnaire, mais quelque chose, toutefois, qui ressemble à un sentiment largement répandu d'impatience. Lorsque l'impatience n'est plus seulement une expérience individuelle, elle devient sociale. C'est la prémisse de révolution. Donc, on a un grand, disons, politicien bourgeois qui nous dit qu'il y a une impatience qui peut se transformer en révolution. Je pense qu'on peut être d'accord avec lui, pour une fois. Des fois, ça arrive que les marxistes sont d'accord avec les représentants de la bourgeoisie, de deux points de vue différents, mais bon. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit une énorme impatience dans la société, une volonté de changer les choses, et je pense que tôt ou tard, ça va amener des mouvements. Il y a aussi un sondage en avril dernier, en Europe, auprès de centaines de milliers de jeunes en 18 et 34 ans. La question, c'était, seriez-vous prêts à participer à un soulèvement de masse contre le gouvernement ? Je vais vous donner quelques échantillons. En Grèce, c'était 67%, oui. En Italie, 65%. En France, 61%. En Suisse, qui n'est pas exactement le pays de la révolution, 44%. Donc, presque l'âme, un jeune sur deux, participerait à un soulèvement révolutionnaire contre son gouvernement. Ça, ces soulèvements-là, ces révolutions-là, c'est quelque chose, à mon avis, qui est inévitable. C'est clair qu'une révolution, c'est possible aujourd'hui. Et on en voit d'autres symptômes, que ce soit le mouvement de masse en catalogue pour défendre le référendum, donc des gens ordinaires qui soulèvent pour défendre le référendum contre la police anti-émeute et l'armée. Il y a eu une grève générale en Inde cette année, 180 millions de travailleurs qui ont participé. Le mouvement de Bernie Sanders, que j'ai déjà mentionné, tout ça, c'est des symptômes de ce qui s'en vient. Des symptômes d'une volonté de changer les choses. Les sondages où on voit une majorité de jeunes en faveur du socialisme, c'est un autre symptôme de ça. Les révolutions, à mon avis, quoi qu'on fasse nous, elles vont arriver avec ou sans nous. Mais la question, c'est est-ce que les révolutions peuvent être victorieuses? Je pense que pour avoir une révolution victorieuse, ça prend les bonnes idées et les bonnes méthodes pour y arriver. On peut prendre un cas concret, en fait, d'une révolution récente. Je reviens sur le printemps arabe, la révolution égyptienne. Donc, les masses étaient dans la rue. On avait des millions de personnes dans la rue. Probablement les plus grandes manifestations de l'histoire de l'humanité, en fait. Donc, on réussit à renverser leur dictateur Moubarak à l'époque. Et le pouvoir, il l'avait dans les mains. Mais le pouvoir leur a échappé des mains de ce qui est arrivé. C'est juste un autre dictateur qui a pris la place. Mais pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui manquait? Il y avait des milliers de gens dans la rue, mais ils n'ont pas réussi à prendre le pouvoir. Qu'est-ce qui manquait dans une situation comme ça? Mais la réalité, c'est que la révolution égyptienne et la plupart des autres révolutions finissent par des défaites s'il n'y a pas d'organisation révolutionnaire qui existent pour justement défendre un programme socialiste, puis justement canaliser cette énergie du mouvement révolutionnaire, puis l'orienter vers le renversement du capitalisme. On peut dire, si on veut, il manquait un leadership révolutionnaire. Quand on parle de leadership, des fois c'est peut-être un peu connoté, mais dans tous les mouvements, il y a des leaders, il y a des gens qui donnent des idées, des slogans, puis ces slogans-là sont acceptés, ces idées-là sont acceptées dans le mouvement, puis le mouvement prend une certaine direction. Mais ce qui manquait, c'était un leadership révolutionnaire, un leadership socialiste. C'est un exemple qui démontre la nécessité de construire à l'avance une organisation révolutionnaire, donc un groupe de militants, de militantes, qui justement, quand une situation révolutionnaire existe, on est capable de s'organiser pour orienter le mouvement vers le renversement du capitalisme. Donc, je le répète, les révolutions, à mon avis, elles vont venir avec ou sans nous. La question titre de l'événement, c'est un peu... ça peut être... pas mélangeant, mais dans le sens réforme ou révolution, comme j'ai expliqué, il est lancé son lutte pour les réformes, on est en faveur des réformes, mais on pense que c'est par une révolution qu'on peut y arriver. Les révolutions, elles vont venir, qu'on le meuille ou non. Mais ce que nous, on a le pouvoir de faire, c'est construire cette organisation révolutionnaire-là, qui va défendre une perspective socialiste dans le mouvement, qui va être capable, je l'espère, de gagner la confiance des gens, et orienter le mouvement vers le renversement du capitalisme et la construction d'une société socialiste. C'est ça notre objectif, à nous, à la Coupa Socialiste. Je pense qu'on a pas mal de raisons d'être extrêmement optimistes pour cette lutte-là. On ne s'est jamais eu de meilleur moment pour essayer de construire la Coupa Socialiste à l'IDM et ailleurs, mais on a besoin de gens pour ça. Si c'est quelque chose qui vous interpelle, je vous invite à vous joindre à nous et à nous aider dans cette lutte-là. En partie-là, j'ai hâte de vous entendre dans la discussion. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada